Amis bricoleurs bonjour bonsoir alors aujourd'hui on va s'intéresser à un petit problème c'est un ventilateur d'habitacle de voiture citroën type xara ou zantia donc le souci qui se passe c'est que on le démonte on regarde si tout fonctionne bien tout fonctionne bien on remonte là il fonctionne puis quelques temps après il se met à s'arrêter donc il n'y a plus d'air chaud il n'y a plus d'air froid pour la clim non plus il n'y a plus rien dans la voiture donc quand il y a de la pluie la buée on peut pas l'enlever donc ce qu'on va faire on va le démonter on va tester quelques choses des petites bricole et ensuite on va le brancher bien en direct et puis on va mettre un petit potentiomètre qui remplacera la commande au tableau de bord de vitesse donc on va remplacer ça et puis on y laissera comme ça et ça fonctionnera à la moitié de sa vitesse jamais à fond jamais trop bas non plus donc comme ça il y aura toujours de l'air qui viendra soit du froid soit du chaud et puis qui pourra enlever la buée donc comme ça on pourra se dépanner sans passer chez citroën sans qu'il nous assassine voilà eh ben on va commencer par le démontage alors pour le démontage c'est très simple c'est pas plus simple qu'un ventilateur donc il y a une vis à retirer derrière comme ceci ensuite on enlève la connexion on retourne on sort le moteur voilà le moteur est sorti rien de plus simple donc après on a accès à la platine électronique avec les transistors de puissance c'est ça des fois qu'ils lâchent donc on peut les remplacer on peut les changer dans un magasin électronique on va chercher par rapport à la référence ça on peut les remplacer facilement chose que j'avais déjà fait une fois ensuite on démontre la plaque on la retire voilà boîtier est vide voici la commande on a un petit relais pour quand on passe en grande vitesse le relais se colle clic on passe sur la grande vitesse c'est eux qui régulent les deux transistors qui régulent donc la vitesse voilà on a un petit commencateur donc ça on va pas le démonter on va juste le tester vite fait voilà et puis après on branchera là dessus ce qui nous intéresse pour que ça fonctionne en direct alors on va tester les deux transistors de puissance avec un multimètre donc on va atteindre environ 719 ils sont branchés en série 621 donc on est bon 620 619 dans l'autre sens ça fonctionne pas c'est que c'est normal c'est qu'ils jouent bien leur rôle de transistor on est bon 721 721 et 2 impeccable donc les deux transistors fonctionnent maintenant on va tester le petit condensateur donc lui fonctionne aussi il n'y a pas de soucis jusque là on est bon on va maintenant tester le relais pour voir s'il fonctionne bien s'il colle donc pour ça on va lancer du courant 12 volts d'après une alimentation stabilisée on va donc lancer du courant et on va voir et on va écouter donc s'il colle le relais fonctionne donc toute la platine fonctionne jusque là on n'a pas de soucis donc maintenant on va faire un test on va tout brancher on va servir d'un étau pour mettre le ventilateur pour pouvoir le tenir on va brancher les fils petit à petit et on va voir comment on va pouvoir après mettre un potentiomètre donc là on l'a branché sur une platine d'essai et mettre un potentiomètre pour pouvoir réguler justement la vitesse afin que ça tourne à une vitesse moyenne et pas que ça soit toujours à fond parce que ça fait un boucan du diable on va se mettre à 50% voilà comme ça on aura toujours de l'air et ça ira bien pour savoir où se trouve l'entrée plus et moins par rapport au fil de la voiture donc je vais vous mettre une photo voilà la voici qui vous fait voir où est le plus le moins et les deux pattes qui servent à aller au potentiel de la voiture à l'origine et qui nous servira nous ici la 2 et la 4 pour aller à notre futur potentiomètre de remplacement pour pouvoir brancher les fils dans le ventilateur lui-même rouge d'ailleurs un petit peu voilà ça va avoir le plus ou le moins on a juste à se référer au boîtier dans le sens où il va et on regarde le sens des fils voilà on sait que le plus est à droite et le moins à gauche donc on peut brancher le plus à droite et le moins sur la gauche voilà ensuite il restera plus qu'à le brancher sur la platine le moins qui est ici le plus qui est là voilà alors après on installe les deux fils qui partent normalement au tableau de bord donc la fiche numéro 4 la fiche numéro 2 c'est ce qui part au tableau de bord à l'origine c'est là où c'est commandé par l'électronique et donc nous on va chanter pour passer directement sur notre potentiomètre de fortune voilà donc on va mettre le courant 12 volts d'après une alimentation stabilisée donc le moins qui est en numéro 3 et le plus qui est en numéro 1 voilà donc si on branche en direct on va voir que le ventilo tourne assez fort donc là on peut faire un pont voilà on est bien à fond on a entendu le relais collé voilà voilà maintenant on va passer par le potentiomètre et là il va tourner à moitié de sa vitesse voilà là on est à la moitié on a régulé la vitesse après donc on peut jouer sur la vitesse du potentiomètre plus ou moins voilà on peut régler plus ou moins donc moi je l'ai réglé ici qui correspond à 50% de sa puissance parce que vu qu'il tournera tout le temps il va autant le mettre à la moitié et ça suffira bien voilà maintenant qu'on a compris le système de comment fonctionne le ventilo comment on peut le réguler avec un simple potentiomètre il ne reste plus qu'à tout remonter puisque tout fonctionne on va tout remonter dans le boîtier et puis donc de la sortie numéro 2 et de la sortie numéro 4 on fera partir deux huiles qui iront dans un boîtier dédié pour le potentiomètre donc dans un boîtier fermé et de préférence anti-feu parce qu'on sait jamais un court-circuit quelque chose il peut se mettre à brûler et puis faire cramer la voiture donc le protéger dans un boîtier anti-feu et puis si toutefois il y avait un autre problème le fusible dans le porte fusible de la voiture jouerait son rôle de sécurité et donc il cramerait donc moi j'ai réalisé des tests sur plusieurs temps je l'ai fait tourner là pendant une vingtaine de minutes bon qu'il n'y a rien qui chauffe à part les petits transistors de puissance ce qui est normal puisque ça c'est fait exprès ça chauffe c'est sur une platine sur un dissipateur mais vu qu'il est à l'intérieur du boîtier à l'origine il y a du vent et le vent vient le refroidir donc là on est dans le dans le schéma classique donc il n'y a rien qui chauffe il n'y a rien tout fonctionne correctement et en plus on part bien des bonnes bornes qui vont réguler le tout si toutefois c'était pas ça le petit potentiomètre arrête tout de suite cramé donc il sort un très faible courant qui est régulé par les transistors et puis une manière à ce qu'on puisse mettre uniquement un potentiomètre tout seul sans résistance sans rien c'est lui qui fait tout donc on est dans le bon schéma électrique normal voilà donc si vous avez des problèmes de ventilo qui s'arrête qui se remet qui on sait pas pourquoi ben voilà on peut le brancher en direct donc petite précision bien sûr on ne remonte pas la fiche qui arrive de la voiture voilà on ne la remet pas directement dessus ça servira à rien là quand on va tout remonter cette fiche là on la remontera pas par contre on va faire sortir quatre fils un rouge un couleur on s'en fiche un noir et une autre couleur ça c'est ce qui partira donc à la place des verts et on branchera en direct sur la voiture sur un plus et sur un moins après contact bien entendu c'est à dire qu'il tourne pas sinon quand on va couper le contact il va continuer à tourner donc faut bien repérer des fils et se brancher uniquement sur le plus après contact donc on passe au remontage donc on démonte un petit peu tout le bazar augmentation voilà donc on remet la platine dans son logement on remet le vis il faut parfois passer par des solutions extrêmes pour arriver à quelque chose quand tout est géré par l'électronique c'est un peu le bazar donc la cosse qui est ici on va mettre en face des trous pas comme ça ni comme ça donc bien en face des trous pour qu'elle ressorte bien voilà pour qu'elle ressorte bien là dedans ensuite avant de brancher on remet la vis pour être sûr d'être en face avec le câble et là on peut reconnecter clique voilà c'est fini le ventilateur est remonté maintenant on va s'intéresser au branchement qui normalement est le branchement d'origine et bien nous on va tirer 4 fils il faut pouvoir brancher le petit potentiomètre pour le branchement donc on va prendre des fils de différentes sections pour le plus on va quand même prendre un fil assez gros parce qu'il y a quand même pas mal d'ampères pour le moins un petit peu plus petit et en ce qui concerne la commande ils sont encore un peu plus petit parce que là il n'y a vraiment pas de courant qui passe vraiment fort il n'y a pas d'ampérage donc voilà la masse est raisonnable et le plus là on risque pas de on risque pas de faire fondre les fils donc on choisit une cosse isolée de manière à ce que ça soit assez gros une grosse section donc voilà ça ça sera pour le plus pour le moins également isolé là on l'a déjà tout prêt c'est un négatif donc on l'isolera directement et 2 pour la commande le plus comme le moins donc je les ai quand même étamés parce que c'est quand même plus important on va mettre un petit coup d'étain afin que les connexions soient franches voilà qu'il n'y ait pas de vu qu'on les a fait à la main voilà donc histoire d'être tranquille qu'il n'y ait pas de de petit court circuit et ensuite on pourra remettre le bazar voilà finalement j'ai opté pour la gaine thermo rétractable qui se vend par petit paquet donc c'est la gaine qui se rétracte à la chaleur autour comme ça au moins on est sûr on est tranquille qu'il n'y a pas de problème de connexion parce que avec la jaune qu'il y avait d'origine non puis de toute façon ça n'allait pas passer dans le boîtier donc un petit coup de gaine rétractable voilà on est bien on est assez isolé et on va pouvoir les brancher donc mémo technique pour brancher se rappeler d'où c'était le plus arrive là donc c'est le premier le 1 est ici 2 3 4 donc le plus il se met là le moins on se rappelle numéro 3 le 2 et le 4 c'est la commande c'est la commande et voilà donc on a bien notre commande numéro 2, numéro 4, numéro 1 le plus grosse section et la masse le numéro 3 voilà maintenant il ne reste plus qu'à brancher ça sur la voiture après contact comme on a dit et la commande on la branchera directement sur notre potentiomètre qu'après on pourra dissimuler soit à côté, dessous ou on pourra le mettre à côté donc du ventilateur il y a un espèce de tapis qui vient de dessous là où on met les pieds donc on enlève le tapis on remet le ventilateur et puis à côté on peut mettre ça dans un boîtier de protection anti-feu et après on peut le poser refermer et après le tour est joué voilà donc pour le branchement général d'un ventilateur qui ne fonctionne pas et là qui fonctionnera parce qu'on passe en direct au revoir le BSI au revoir l'électronique qui fout la merde voilà et bien je vous dis à bientôt il ne sera plus qu'à monter ça tranquillement voilà comme je vous ai dit si vous avez des petites questions n'hésitez pas merci à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt